Comment faire la vidange et le changement du filtre à huile sur Peugeot 2008 1L de THP ? Vous trouverez ici notre tutoriel pour mettre en sécurité votre véhicule. Commencez par placer un bac sous le bouchon de vidange du véhicule. A l'aide d'un cliquet et d'une douille à laine de 8, dévissez le bouchon de vidange. Et retirez le bouchon en laissant l'huile s'évacuer dans le bac. A l'aide du cliquet, d'une rallonge et d'une clé à filtre, desserrez le filtre à huile. Dévissez-le et laissez l'huile s'écouler dans le bac. Dévissez-le et laissez l'huile s'écouler dans le bac. Appliquez du nettoyant-frein sur les zones recouvertes d'huile et nettoyez-les avec un chiffon propre. Comparez les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien. Appliquez de l'huile propre sur le joint du nouveau filtre pour faciliter le serrage. Revissez le nouveau filtre à huile dans son emplacement. Une fois le joint du filtre en contact, serrez à la main environ un quart de tour pour un serrage sans trop forcer. Changez le joint du bouchon de vidange. Une fois l'huile vidangeée, replacez le bouchon et serrez-le à l'aide du cliquet et de l'embout à laine de 8. Replacez le véhicule sur le sol, de préférence plat. Versez environ 3 litres d'huile. Le constructeur préconise 3,5 litres. Refermez le bouchon et démarrez le moteur. Laissez tourner 30 secondes et arrêtez le moteur. Tirez la jauge d'huile une première fois et nettoyez l'ancien niveau avec un chiffon. Tirez la jauge une seconde fois et vérifiez le niveau d'huile. Celui-ci doit se trouver juste sous le niveau maxi. Complétez le niveau si besoin, sans dépasser le maxi. Il est conseillé d'attendre quelques minutes moteur à l'arrêt pour avoir un niveau fiable, afin que l'huile soit redescendue dans le carter moteur. Fermez le bouchon de remplissage et replongez la jauge de niveau d'huile. Et refermez le capot moteur. Merci. Merci.